Le temps, c'est de l'argent. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase, ou encore peut-être une que nous connaissons. Mais dans quel niveau est-ce que nous devons répondre ? Est-ce que nous devons considérer le temps en tant que l'argent ? Parce que l'argent, c'est clair que nous devons gagner, nous devons jeter, nous devons prendre le pot de bagarre. Nous devons préserver le temps pour nous faire pareil sérieux, pareil que nous aimer. Est-ce que nous devons considérer le temps comme ça ? Parce que des gens disent que le temps, c'est de l'argent, mais ça va qu'on empêche et que malgré ça empile le temps qu'on a focus, nous ne pas productif et au final, nous ne pas réveiller. Bonjour, je suis Luz André Cadet et la vidéo d'aujourd'hui a pour titre « Et si on gérait son temps ? » OK, d'accord, c'est bien, gérer son temps, c'est bien beau tout ça. Mais comment gérer son temps en 2020 pendant que tu as dit l'action d'entournement à gauche, à droite ? Parce que sérieusement, l'auteur, pour une jeune fille, avec une série, c'est sur la télévision, pour une télévision. Mais quand il y a avec Netflix, et puis paquet l'autre site qui fait streaming yo, toute bagaille là, dans le clap point de doigt, on a le bagaille du choix. De comment faire ? Et puis, sans côté YouTube, c'est que nous regardons paquet, paquet, paquet vidéo. Et puis, il y a aussi les statuels à t'a pas regardé, il y a des gens qui ont bouillé sous Internet là, des artistes qui ont fait buzz. Buzz ? Buzz ? Votre, qui vote ? Buzz ? J'espère que vous comprenez l'idée. Et puis, pile message, Instagram, WhatsApp, Messenger, que n'a pas, joindre toute la Europe. Comment gérer son temps ? Ça a l'air super difficile. Et puis, de toute façon, pourquoi gérer son temps ? Ça va servir à quoi de gérer son temps ? Je suppose qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on a supposé gérer ta ligne. Mais je vais seulement en citer quatre. Première raison. Il y a seulement 24 heures là-dedans. Qui tout fait en pile, qui tout pas fait en pile, 24 heures là, il y a toujours passé, peu importe son fait. Parce que là, il y a passé, et il n'y a pas fait une pièce. Je ne veux pas dire que nous sommes toujours supposés considérés que nous en compétition avec nous. Mais si nous faisons le jour et que nous n'avons pas prévu, alors que nous y en a même, il n'y a pas à vous. 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 C'est un facteur important. Deux, gérer ta ou permet ou sentir que c'est ou même qu'à contrôler le bagaille ou. Au bout d'en faire des choses, au bout d'en sentir sous pression, au bout d'en dire que t'arrives ou que t'arrives ou que t'arrives ou que t'arrives ou que t'arrives. De plus, gérer ta ou permet ou gérer le genre de situation que t'as pris en prévu. Parce que puisque t'as utilisé ton t'arri pour faire une série de bagailles, t'as pris en prévu. Ou bien, c'est facile d'analyser qui t'en rajouter. Mais c'est ça ou quoi? Toi Toi ! Ce n'est pas la vie, que peut contrôler, c'est vous même qui a contrôler la vie. Gérer ta ou permet où gérer sa ou qui fait. Donc, ce n'est pas la faite bagaille ou non, c'est vous même qui gérez ça. C'est vous même qui connaît quel bagaille doit faire, pour parler qu'il n'a aucune oustant en fait. parce qu'il n'y a pas besoin d'y faire pour créer une ligne de taux pour créer une ligne de taux. 1, 2, 3, 4. Gérer taux permettent de créer taux pour faire l'autre bagaille qui est important pour vous, et peut-être même pour des taux de taux. Parce qu'on n'a pas oublié que, certes, gérer taux est important, mais les taux de taux sont super importants. Parce que si on a géré taux, ou seulement il y a un céléreur qui était focus, qui était super productif, ou un travail, 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 et puis, ou pas j'aime, ou des tonnes, ou pas j'aime, un petit moment, pour me retrouver ou mettre en paix avec taux, il n'y a pas bon produit. Donc, c'était les 4 raisons pour gérer taux. Gérer son taux, c'est laisser bien moins de place aux imprévus. C'est aussi prendre le contrôle de sa vie, pour amener la vie où il y a des façons pour qu'il y ait des gens qui ont oubliés. Parce que, qui ou une qui a réussi pendant que il n'y a pas de gérer taux ? Ok, je suppose qu'il y a peut-être des exceptions à ça, mais n'intéressent pas à gérer taux. Le sens de réussite est vraiment préférable. Je pense que c'est une opinion. C'est important, en plus, pour avoir une idée bien définie de qui sa oublié, de qui sa oublié fait, de qui sa oublié réalisé. Parce que ça permet vous d'établir une série d'objectifs, et leur lien objectif yo ou ka faire une liste d'actions que vous devez poser pour arriver à côté de la rivière. En plus, il y a une série d'objectifs qui a aidé au focus sur réaliser sa oublié réalisé. Et ça, ça pourrait aider vous à résister à pile de taux d'actions qui sont arrivées vignes sur vous. Parce que gérer taux, c'est une forme de discipline pour vous d'établir. Ok, d'accord, c'est peut-être nice. Est-ce que ça se dit ? Ok, d'accord, peut-être que c'est nice. Pour vous d'établir avec vous, pour vous d'établir une vidéo sur un paquet de bagailles qui n'est peut-être pas trop utile. C'est ça ? Ok, mais, d'accord, je peux comprendre que ça a aidé vous, détene vous, relaxe vous. Mais, ça va supposer pour un paquet de vous. Ça va supposer pour tout vous. Il y a un moment pour chaque chose. Donc, vous allez supposer gérer tout vous. Vous connaissez qui vous a fait. Après ça, j'imagine que si vous avez 30 personnes qui commencent déjà à assiner patiente qui vous dit, ok, nous avons compris, nous avons compris que vous avez besoin de gérer tout vous. Ok, ça va. Alors, vous allez dire que vous avez besoin de gérer tout vous. Ok, vous allez gérer tout vous. Je suppose qu'il y a plein plein, 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 de raisons. Ce n'est pas étonnant. Mais, je partage toi avec vous aujourd'hui. Première, est-ce que j'ai dit qu'il y a plein de raisons ? Seigneur, je crois plutôt que je voulais dire qu'il y a plein de façons. Excusez-le-moi si vous y avez. Première chose que vous pouvez faire, c'est éliminer les distractions avec mauvais habitudes qui viennent dans vous. Est-ce que vous ne pouvez pas éliminer définitivement pour commencer à réduire de façons considérables ? Par exemple, si vous avez un instant sur Instagram, j'ai regardé des vidéos que je prends sur TikTok, ou bien, vidéophoniques qui peuvent vraiment utiliser. J'ai regardé des publications et des séries de monde qui peuvent utiliser. J'ai regardé des séries, j'ai regardé sur Netflix. J'ai regardé des distractions et puis commencer à couper mon habitudes. Petite justification, ces distractions peuvent être utiles, mais en trop grande quantité, c'est mon problème. Ok, vous pouvez comprenez que pour après une longue semaine, vous faire des vidéos ou des séries sur Netflix, je peux comprenez. Mais là, c'est comme si c'était une sorte de gâterie que vous faites à tout, mais c'est pour les choses que vous faites chaque jour, c'est pour les choses que vous faites toutes d'autres. Parfois, vous voyez, parce que vous avez découpé Netflix, là. Ok. Deuxième façon. Ou bien, deuxième chose que vous pouvez faire. Établis une liste de bagages qui permettent d'atteindre l'objectif que vous fixez toutes les autres. Définis le niveau de priorité. Donc, vous dites ça, puis n'importe quoi. Ok. Supposons que je dise que je veux devenir flexible et que pour ça, je décide de pratiquer le regard. Mon objectif, c'est de devenir flexible sur une durée de trois mois. C'est-à-dire que dans trois mois, je dois être flexible. Eh bien, je vais mettre une liste d'actions que je vais faire, qui sont pratiquées au moins 20 minutes chaque jour, de façon régulière. Ensuite, je vais faire recherche pour découvrir une nouvelle pause, manger plus seulement. Donc, je vais faire une liste d'actions que je vais faire et définir une priorité. Donc, la première priorité, c'est de faire 20 minutes. 20 minutes, c'est de faire 20 minutes. Deuxième priorité, c'est de manger plus bien. Et puis, troisième priorité, c'est de chercher une autre pause. Une troisième façon que vous voulez faire, c'est de faire une liste d'actions que vous voulez faire, c'est de faire une liste d'actions que vous voulez faire et repartir dans la journée. Vous connaissez que vous ne pouvez pas faire une liste d'actions que vous voulez faire de 7h à 7h15. Je fais du jogging. De 7h15 à 7h30. Je vais déjeuner. De 7h30 à 7h45. Je vais découvrir. Non, 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 non. Toujours essayez de quitter une série de titres en savoir-faire parce qu'il faut quand même laisser de la place sur l'interview. Et puis tout. Si nous contrôlons toutes les choses, si nous paramétrons toutes les choses, il y a un petit jeu qui paraît rase. Et puis, nous avons rapidement découragé le lit. Mais quand même, nous avons fait une oreille pour nous, de façon à ce que nous connaissons entre telle et avec telle, je me suis posé faire telle chose. Quelque chose que je fais, petite artisse, je ne sais pas si ça va marcher pour tout le monde, mais ça marche pour moi. Quelque chose que je fais, je planifie mes lendemains à l'avance. Par exemple, ce soir, avant d'aller dormir, je me prépare le journée demain. Je me prépare le matin. Je me prépare de 7h à 8h, je me suis posé faire telle, de 8h à 10h, je me suis posé faire ça. Donc, c'est une façon pour moi de préparer mon cerveau. Pour moi, quand je me prépare demain, même si ça m'a fait, même si ce que ça me fait, même si ce que j'ai fait, même si ce que j'ai fait, et dans le fin de journée, nous devons assurer que je me prépare ce qui est fait, et ce qui est parfait. Est-ce que je te respecte ça ? Si vous avez vu une expérience que vous faites, vous avez une expérience que vous faites. Vous avez un titre pour observer les gens qui passent les gens qui passent les gens qui ont fait. Et vous avez une décision que vous passez 3 ou 4 jours après observer les gens. Pendant 3 jours, vous vous souhaitez suivre ce qui vous fait, ce qui vous fait, ce qui vous fait, ce qui vous fait. Pour ne pas ouler, vous allez faire ou faire. Par exemple, je tiens avec le lendemain. Je dis au lendemain, à ce moment, on va m'envoquer. Je dis au lendemain et je suis fait ce qui vous fait. Sinon, je fais l'année dernière. Pendant 3 jours, on va se faire oublier lundi, le mercredi. Donc on va analyser le lendemain 3 jours, on va observer ce que je suis fait. Mais on va retirer-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. pour m'ajouter. C'est une façon de commencer. Ne pas laisser commencer super gros pour dire « Ok, je vais laisser ça. Ok, je vais commencer préparer super bien. » Non, essayez d'aller étape par étape, j'ai un style là, je suis capable. Si vous n'avez pas géré tant, vous n'avez pas vraiment arrivé à vous. Ok, ça va arriver. Ça va arriver que vous faites quelques petits progrès. Mais le progrès, vous n'avez pas un lien en comparaison de sortir tes cafés si vous gérer ton vrai. Parce que, je vous l'ai dit d'ailleurs, je n'ai pas 24 heures là. 24 heures là, c'est pour tout le monde. 24 heures, c'est l'année fin passée. Vous n'avez pas encore de café chaque jour que vous faites par privé. Rien que sérieux, rien que utile. C'est un jour où vous avez perdu de temps par le temps. Gérer ton. Tout autant qu'on est capable. Parce que ton temps, c'est une ressource périssable. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Le temps, c'est une ressource périssable. Je n'ai pas l'habitude de stocker. Je n'ai pas l'habitude de passer. Donc, tout autant que j'ai essayé de gérer, profiter de temps, je suis capable. Non seulement, gérer ton ou, ka permette ou vin pi pre, vide, ke ou reve a, mais tout, li permette ou stresse mouis. De plus, à la longue, le ou gérer ton, de yon série de bon habituit, ka vin développe la kayou, ou vin pi a lèze pour faire plus de temps dans yon même espace de temps. Ça, ki ka permette ou kreer ton pounyan pour faire yon paket lot de bagay ke ou anvi fait, ki ka bon temps, pou preswiter tout, ou ankor, ou ka décider utilize ton sa, pou vous se limiter. C'est super. Gérer son temps, c'est vraiment super. J'apprends encore parce que, vous savez, l'apprentissage, c'est perpétuel. On peut que j'en vienne en pleine d'oeuvre. J'apprends, il y a des jours, côté, c'est pas facile. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Personne n'a jamais dit que ce serait facile. C'est peut-être un peu difficile des fois, mais ce n'est pas impossible. Faut qu'à gérer ton ou ton. Faites-tu toujours capable de gérer ça. Voilà. J'espère que vous êtes... Bon, si vous êtes là jusqu'à la fête de cette vidéo, merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous ne partagez les vidéos avec Camille. Camille. Il y a pas son pour nous aider au, si bien gérer ton ou. Et puis, à lundi pour la prochaine vidéo. Hasta la vista. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada